Des phénomènes, des violences au milieu scolaire, une situation de plus en plus préoccupante dans la ville Océane. Des comportements inciviques perpétrés par certains élèves formés dans les écoles inquiétent plus de temps. Un phénomène qui prend de l'ampleur de la société congolaise, affecte l'apprentissage ainsi que le bon déroulement des établissements scolaires. La violence nous empêche d'avancer au programme scolaire. Parfois lorsqu'on vient à l'école, soudain il y a la pagaille. Il y a des gangs ici qui se passent dans l'établissement, il y a des américains, des arabes, donc ils avaient maintenant des clans. Des actes néciviques qui se traduisent par des agressions, harcèlement, bagarre entre élèves, vente et consommation de drogues, alcool et autres aux alentours et dans l'ancêtre des établissements. Aujourd'hui, au lieu que les élèves viennent avec des stylos, viennent avec les cahiers, ils viennent avec des machettes. Un phénomène à prendre à bras le corps afin de garantir la sécurité des apprenants. Monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, il multiplie les réunions. Monsieur le député du départemental, bref, toutes les autorités. Nous allons toujours insister, l'école n'est pas un lieu de violence. L'éducation est à tous égards l'un des premiers leviers de développement et la sécurité doit être assurée au sein des établissements scolaires, non seulement par les services habilités en la matière, mais aussi par le personnel administratif. De même, a laissé entendre le président du conseil départemental municipal de Pointe-Noire lors de la clôture de la cinquième session budgétaire.